... hier c'est un peu un coup près que ça ferme pour nous pour ma fille et moi par exemple c'est vraiment le prologement de notre salon on a calculé un jour on est à 90 mètres très exactement donc on prend à peu près 25 secondes pour arriver là et oui allez il ya non seulement les amis les amis du quartier il ya les gens qu'on a rencontré moi je fais aussi mes rendez vous pro en fin de journée ici quand je suis plus à mon bureau j'ai mes amis qui viennent mes amis ont fait venir des amis le patron est devenu un être très cher parce que généreux il est moi personnellement ça m'attriste énormément parce que ici pour moi c'est plus qu'un simple bar c'est vraiment c'est une famille la foulée c'est un bar de quartier c'est un bar qui qui privilégie le lien social et c'est des amis c'est la famille et pour moi ça me vraiment ça me fend le coeur pas qu'ils doivent refermer encore une nouvelle fois ils ont fermé pendant le confinement là une nouvelle fois c'est leur tombe dessus donc c'est dur pour eux mais c'est aussi très dur pour nous de toute façon si on prend la crise des gilets jaunes les grèves et ensuite le confinement qui pour nous a été trois mois puisqu'on a fermé en mars et on a rouvert en juin le mois d'août a été très très calme pour des raisons assez évidentes beaucoup de français sont partis plus longtemps en france et pareil était vide donc on a travaillé juillet et juin plutôt correctement ensuite on n'a pas le temps de se refaire une trésorerie et d'affronter encore une nouvelle fermeture c'est très compliqué non donc on j'ai pris l'initiative de monter une cagnotte donc qui sait qui est destinée aux clients et aux habitués du bar elle marche plutôt bien donc c'est vrai que ça fait plaisir et c'est rassurant la question est ce que c'est normal de faire appel à sa clientèle pour tenir le coup puisque j'ai une entreprise qui est saine à la base qui est plutôt bien géré et on se rend compte que les aides et les dispositifs gouvernementaux ne suffisent surtout pas à tenir le coup en fait il n'y a pas énormément de différence en risque covid dans un restaurant dans un lieu clos comme le restaurant que dans un bar ici depuis début du mois de juin on respecte l'ensemble des protocoles sanitaires on a une équipe qui est testée on a du gel hydroalcoolique les gens sont pas debout sans masque et enfin on a respecté les directives qui ont pu changer toutes les semaines c'est vrai qu'on depuis maintenant trois mois on s'adapte au jour le jour à toutes ces nouvelles et on est contrôlé pour qu'on est contrôlé d'ailleurs donc on n'a pas vraiment le choix on n'a pas vraiment le choix de participer